Hey 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 ! Cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ticket Challenge ! Aujourd'hui nous allons presque fêter la nouvelle année puisque c'est dans le calendrier... Ah bah d'accord, ah bah oui, ah bah oui lui il s'en va, d'accord, c'est vrai qu'on l'avait laissé tout seul dans la maison. A très bientôt, jeune homme. On a le petit bout qui se balade, le petit Matisse qui a été relooké, le petit bichou, c'est vrai que, bah pareil, je l'avais laissé en train de manger il me semble. Donc le petit chou il va aller dormir, regardez-moi ce petit coeur. Alors il a vraiment les traits de son père, c'est-à-dire les cheveux et les yeux de son père, le reste on verra bien en grandissant. Par contre ne chôme pas, il y a toujours les cours pour la petite Anaïs, d'ailleurs elle va se lever. Elle n'aura pas beaucoup dormi. Lève-toi ma petite ! Aïe 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 aïe, le temps qu'elle met à se lever, je vous raconte pas. Tu vas jouer sur internet là. Allez dépêche-toi ! Oh ils vont déjà me stresser, tu vas venir en cours, tu vas aller en cours, dépêche-toi ! Oh là 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 ! Et puis il y a aussi Alexander qui va bientôt aller bosser. Bon, bah il doit y aller. Allez hop ! Oh là là ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qui se passe ? Non ! Qui c'est qui m'invite ? Ah c'est le fantôme de Lionel ! Toi tu vas en cours et toi tu dois aussi aller au boulot à midi. Bon, très bien. Pendant ce temps-là, elle est encore en train de dormir et puis elle devra lui faire un beau pipi. Et sa grossesse... Et bah on ne sait pas encore pour maintenant l'accouchement ! L'émission d'Esther aujourd'hui. Écrire une chanson ou un sketch réalisé à une oeuvre de street art pendant deux heures. Très bien ! Euh... Écrire une chanson ou un sketch, tu vas réaliser euh... Et recouverte de neige. Ouais, d'accord. Ok donc en gros on est... On l'a dans le chlu ! Euh... Écrire une chanson ou un sketch. D'accord, tu vas aller au PC. Dans le comédie, écrire un sketch court. Du coup, tu vas écrire un sketch court, s'il te plaît. S'il te plaît ! Aïe 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 ! Chantal est morte ! Voilà, c'est l'hécatombe un peu en ce moment. Hélène... Mais laissez-la tranquille, Hélène ! Oui, Chantal... Bah on est au courant, on leur vient de le savoir. Mais Hélène, elle va jamais se lever quoi. Ah mal Hélène ! Ma pauvre biche ! Ok, c'est bon, elle a écrit son fameux sketch court. Euh... Cool, 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 cool. Tu vas me faire un petit pipi, parce que quand même, comme t'es très enceinte... Faudra quand même que tu me fasses ça. Tu vas jouer un petit peu sur ton téléphone aussi, hein, tant qu'à faire. Ouais, il y a l'Hélène qui pleure quelque part. Bah, elle a perdu ses soeurs, son mari... Elle pleure dans le lit. Euh... Super quoi. Ah, ma pauvre Hélène ! Ma biche ! Ça ira mieux, bientôt. Bientôt, peut-être. Mais qu'est-ce qui se passe encore ? Oh, maintenant c'est Raphaël ! Allez ! Raphaël qui est décédé. Mais non mais... Esther ! Tu vois pas qu'il y en a qui essaient de dormir ? Regarde pas la télé. Le père d'Esther, euh... Voilà... Pfff... Les cas tombent, je vous dis. Alors ça ne se voit pas, mais le petit est très touché par la mort de son grand-père, qu'il n'a évidemment bien sûr jamais rencontré, ni même ce qu'il savait son existence, mais voilà. En tout cas, il est bien mignon. Et j'ai hâte de voir sa bouille de grand garçon. Ça aurait été une journée vraiment, vraiment très pauvre en événements, hein. C'est la journée en d'entre deux. Ils sont tous très crevés parce qu'ils se sont couchés super tard. Ma petite Esther et Alexander, vous allez faire un petit bébé ? Oh non, ça va trop tard. Elle va tomber dans les pommes. Vous allez faire un petit bébé, qu'est-ce que je raconte ? Vous allez me faire un petit crac-crac plutôt, oui ? Bon, tu viens ici, le temps qu'elle se réveille. Pendant que le petit Matisse, il pue, hein, il raconte sa vie. Qu'est-ce que, mamie, t'es assez... Mamie, t'as bien dormi. Mamie, elle a bien dormi. Mamie, elle va aller laver son petit-fils, hein. Ça, voilà. Ça donnera, comme ça, un peu de lien entre eux et que, bah, quand elle partira, ma belle Hélène, Mamie, elle aura une bonne raison de pleurer parce qu'au moins, il aura vraiment connu sa grand-mère, quoi. Oh, c'est mignon. Oh, le petit bout, là. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un bug que j'ai avec la baignoire depuis très très longtemps. Le petit bourroux qui est là, qui est des choupies, avec sa mamie. Oh, mamie, tu m'as bien lavé les fesses. Je suis content. Je vais le sentir bon, maintenant. Je vais pouvoir draguer des meufs, wesh ! Eh ! Les meufs, je vais les retourner comme des crêpes, hein, moi. Tu vas voir, hein. Franchement, euh, ça va pas entraîner, moi, je te le dis. Trop chouki. Hop là. Et voilà, il est tout beau, tout propre. Non mais, qu'est-ce qu'il fout là, le majordome ? J'espère qu'il était pas dans la chambre pendant qu'il faisait crac-crac. Oh, bah, il a dit... Oh, Florent ! Oh. Florent est venu ce soir nous rendre visite. Est-ce qu'il y a un autre fantôme ce soir ? Cette nuit qui est venu nous rendre visite. Est-ce que Daichi, un jour, va venir ? Eh bah, oui ! Ha ha ! C'est Daichi qui est là, voilà ! Pour l'éternité, Daichi nous. Il faudra le reconnaître, hein, parce que... Alors, est-ce que ses travers, euh... Alors, du moins, son passé de majordome va se rendre utile pour les fantômes ? C'est-à-dire qu'il me cassera rien, mais il me réparera tout ? Je ne sais pas. On verra. Allez, mon petit Daichi nous, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller regarder sa tombe et il va se dire, mon dieu, je suis morte ! Je suis morte, plutôt, parce que morte, non, c'est... Tu n'es pas une fille, mon petit Daichi. Mais tu es amoureux dans ta maison préférée. Je sais, je sais. Oh ! L'Hélène et son papa ! C'est bizarre, quand même, hein. C'est-à-dire que, bah, Florent, il est mort. Mais ça, on s'est habitués. Mais que l'Hélène, maintenant, est vieille. Et ça, c'est un peu plus dur à encaisser, quand même. Je ne vais pas cocher. Quoi ? Bon, Anaïs, il n'y a même pas 3h du matin, elle est presque en forme. Parce qu'en fait, comme elle n'a pas du tout travaillé ses devoirs, je la fais lever tôt. Parce qu'elle a cours à 8h et elle n'avait pas fini ses devoirs. Une histoire de la perception. Je vais la faire quand même bosser un petit peu. Ce n'est pas mon héritière, donc je pourrais m'en foutre. Mais bon, voilà. Je veux un minimum jouer avec elle, quand même. Sinon, ce n'est pas drôle. Oh là 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 ! Hé ! La baleine que tu es devenue, ma petite Esther ! Ah oui, le pipi, ça ne va pas tarder, je pense maintenant. Le bébé, je pense que ce sera en fin de journée. Voilà, c'est la Saint-Sylvestre, ça va être le nouvel an. Tu vas nous faire un petit bébé du 1er janvier, ma belle ? Ça reste d'être sympa tout ça ! OMG, mais elle va exploser ! Esther, tu vas exploser ! Allez, le dernier cours de l'année, ma petite. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Regardez-moi cette brioche de beau gosse là ! Ces deux beaux gosses de rouquins aux yeux bleus ! Ah, qu'ils sont mignons ! Bon lui, le petit, il n'est pas très content, mais bon, voilà. Ah, on fera ce qu'on peut ! Ah, c'est trop mignon ! Elle est en train de jouer avec son petit garçon. Ah, papa arrive. Qu'est-ce que... Tu fais quoi ? Tu fais la vache ou tu fais le vélo ? Ah, mais elle joue vraiment, hein ? Il y a un chat qui est dans la maison, tout est normal. Ah, j'avais mis des bonhommes, regardez, je me souviens même plus. Ça doit dater d'il y a très longtemps, je pense. Lui, il raconte sa vie à son gosse. Tout va bien. Tu retournes en enfance, Esther ? C'est pas forcément très très bon pour toi, pour ton mental en tout cas. Bon, pour Anaïs, j'ai beaucoup de mal à lui faire faire ses devoirs. Elle est à 50%, la pauvre et tout. Elle est la tête qu'elle fait. Elle est crevée. Bon courage, ma belle. Mais dis donc, Esther, c'est plus un ventre que toi. C'est une missive nucléaire, là ? Regardez-moi ça, c'est en pointe et tout, là. Bon, on n'a pas spécialement faim, mais Esther prépare quand même un petit peu à me manger pour le dîner qu'on va organiser. Du moins, le pseudo-dîner, la dernière fois, c'était une vraie cata. Mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi il me compte pas comme quoi j'ai décoré... J'ai déjà décoré la maison ? Elle est décorée à fond, là. Qu'est-ce que tu me fais, le jeu ? Accrocher les décorations, d'accord. C'est plus les mêmes décorations. Ok, bon, c'est au moins ça, déjà. Première séance de peau pour le petit Matisse. En espérant qu'il s'en sorte bien, hein, parce que bon... Faut bien remplir le pot au lieu de la couche. Ce serait sympathique. Qu'est-ce que t'as ? Tu sais plus quoi faire de ta vie, ma petite Lélène ? T'es encore triste pour ta petite Chantal, la chiantale. Au moins, elle a quitté ce monde, elle nous cassera plus les pieds, c'est déjà ça. Ah, mais si tu veux, tu peux faire un peu de guitare. Voilà, fais de la gratte pour t'amuser, ma Lélène. Ça ira mieux après. La musique a dû toujours les mœurs, c'est ce qu'on dit. Ah, souvenez-vous quand Lélène était ado et qu'elle avait commencé à faire de la guitare. Dans les années 70, c'était tellement cool. Enfin, elle est venue ado dans les années 60, enfin 60. Mais bon, on se souvient surtout d'elle dans les années 70, hein. La belle Lélène. Ah là là. Oui, c'était gagné pour le petit Matisse qui a fait un gros prout et qui a fait dans son pot. Bravo, mon petit. Et après, on va passer à l'organisation du dîner de fin d'année. Voilà, voilà, les invitations sont lancées. On a invité Céline qui est donc bien la sœur d'Eva. C'est vrai qu'elle a rarement été de la défaite. Ouh là là, je vais te laisser aller aux toilettes quand même un petit peu. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais à manger ? Un faux sandwich. Ok, ok. Les envies de femme enceinte, hein. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon, ça va pas tarder, hein. Pour... Ouais. Elle va vraiment, vraiment pas tarder à coucher, je pense que... Voilà. C'est une grosse blague quand même que tu connaisses pas Elijah, ma petite Lélène. Pourquoi ? J'ai envie de faire une présentation polie avec toi. Même Anaïs, elle connaît personne. C'est du grand nawak. Qu'un. Ou alors, vraiment, on l'a perdu de vue avec... Quand il s'est marié avec votre fille. Enfin, avec Eva, mais... Quand même ! C'est simple, non ? Faut discuter, je sais pas. Lui, que ce soit normal qu'ils le connaissent pas, mais bon, quand même. Voilà. Proposer de toucher le bébé ? Non. Voilà. On discute, quoi. Les cousins-cousines sont là. Nadine est là. Ah, ça y est, le bébé va arriver. Nadine est forcément là, parce que c'est la dernière qui reste. Enfin, tout le monde est mort. C'est... C'est génial. Tiens, Laura était là aussi. Oh, c'est génial. Est-ce que tu vas être paniquée ? Non ? Pourtant, là, Esther, elle a mis sa jolie robe, mais... Ça y est, hein. C'est... Le travail a commencé, donc on va aller... On va aller expulser le machin, hein. Et on ira mieux après, hein. Allez ! C'est un peu cafouillage, mais ça y est, on est parti. Mais si tu en veux un des nubous, mais si... Alors, garçon ou fille ? Garçon ou fille ? Je vous ai pas vu faire de pronostics, hein, dans les commentaires la semaine dernière. Ça ne va plus du tout, hein. Y a un manque d'intérêt pour ce challenge assez évident, et je me rends compte. Donc, euh... Bah, vivement que je termine. Comme ça, euh... Voilà. Attention, c'est... C'est une fille ! Oui ! Oui ! Et alors, le prénom, je l'avais déjà décidé, elle s'appellera Emma ! Voilà ! Une petite Emma ! Emma du bonheur ! Emma de Saint-Paul ! Trop mignon ! Bien sûr, comme d'hab', hein. On sait bien qu'il faut l'allaiter direct. L'allaiter direct, j'ai dit ! Esther ! Esther ! Esther ! Esther ! Esther ! Esther ! Merci ! Et tu pourras la bercer juste après. Voilà ! Félicitations ! C'est une fille, Alexander ! Tu viendras quand même lui dire bonjour, quand même. Non mais... Bon, bah... Je suis en train de me dire que tout le monde est là, mais en fait, pas du tout. Eva... N'est pas là ! Eva, elle fait l'école buissonnière. Elle a pas envie de passer le nouvel an avec la famille alors que son mari est là, quoi. C'est très logique, hein. Euh... D'accord. Est-ce que d'ailleurs... Petite Eva, je vais aller voir dans l'art généalogique... Tatatin... Euh... Il y a deux bébés pour nous. Eva, elle en a toujours qu'un seul. Alors, Eva ? Eva... Oh, Justine ! Quelle est kiki, la petite bichette ! Bon, quand on voit l'art généalogique, on commence à se dire que, bah... Ça fait loin tout ça. Cernard, Joséphine, Albert, Gisèle, Hélène et Esther. Voilà, voilà. On est bien. Et après, on continuera. Je vais dire avec ceux-là. Mais non, avec ces deux-là. Peut-être entre Emma et Mathis et Alexandra qui est donc la fille de Laura. Voilà, ça fait joli tout ça. Et puis bon, la génération d'Hélène commence à s'éteindre tout doucement. Nadine n'est pas encore vieille. Il sera pas tardé. Ah, mais ce sera toujours moins loin. Bah, en même temps, il y avait une très très grande différence. Nadine était la dernière de la fratrie. Ça faisait loin. Ça faisait une grosse différence. Et l'Hélène... Ça me fait peur, quoi. Ça me fait très peur. Mais bon, c'est la vie. Oh, mais c'est qu'il est bientôt minuit ! Allez ! Ça va être chouchoubi ? Personne ne fait chouchoubi ? Personne... Personne ne fait chouchoubi. Oh là là, ça m'angoisse. Ah bah, faites chouchoubi ! Arrêtez de faire ce que vous faites et faites chouchoubi. Oh là là. Il reste moins de dix minutes, à mon avis, c'est mort. C'est mort, là. Chouchoubi ! Je veux des chouchoubi ! Oh là là, il n'y a jamais toute personne qui est content. Oh non, Esther ! Vous allez rater votre fête ! Vous êtes ce chien ! Allez, regardez les décomptes ! Il est juste là ! T'as pas besoin de bouger ! Oh là là, la fatigue ! Ah non, vous me fatiguez ! Mais vous me fatiguez ! Vous me fatiguez ! Et elle va être vraiment fatiguée au sens premier, parce qu'elle va se tomber dans les pommes. Ça me casse ses pieds ! Voilà, c'est le nouvel an ! Oh là là ! Après le Crappy Christmas et le Crappy New Year ! J'en ai ras le bol, moi ! J'en ai marre, hein ! Voilà, c'est super ! Vous êtes contents ? Elle est mort de rire, tout va bien ! C'est bon, c'est fini ! T'as plus besoin ! Il y en a une, elle est tombée dans les pommes ! C'est Anaïs ! Les fesses en l'air, c'est toujours plus classe ! Ce fut une soirée de merde ! Parce que nous n'avons que la médaille de bronze ! C'est vraiment nul, 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 nul ! J'en ai marre ! Les anniversaires, j'arrive encore à les faire correctement, mais alors le reste, c'est une vraie galère, quoi ! Oui, il y avait du monde pourtant ! Même si Eva ne s'est même pas pointée ! C'est nul ! Elle est nul, Eva, franchement ! T'es trop nul, Eva ! Oh, Lélène, elle chante ! Elle chante la nouvelle année ! C'est bien ! Et là, tout le monde va se barrer, bien sûr, comme d'habitude ! Oh, regardez qui est sorti de sa tombe ! C'est Lyo Lyo ! Lyo Lyo est réapparu cette nuit ! Oh ! Avec Gigi ! C'est Lyo Lyo et Gigi ! Lélène ! Lélène ! Lélène, il y a ton mari qui est là ! Oh, va lui faire un bisou, quand même ! Tu vas malheureusement le rejoindre dans pas très très longtemps ! Demandez à son petit ami ! Allez ! Un petit ami fantôme ! Voilà ! Et tu vas pouvoir lui faire des petits mamours ! Lui caresser la joue fantôme, tout ça ! Comme c'est beau et romantique ! Il lui chante la sérénade à côté des toilettes et du majordome qui détoie le lavabo ! C'est magnifique ! Franchement, vous êtes splendides ! C'est génial ! Voilà ! Lélène et Elio Lyo ! L'amour retrouvé ! L'amour fantôme ! Tu vas aller faire crac crac dans la douche avec Lionel, tiens ! Hein, coquine ! Bon ! Bah voilà ! Anaïs n'a pas résisté ! Elle ira se coucher parce que là, ça va plus ! C'est compliqué sa vie ! Une vie de famille, plus les cours... Enfin voilà, on n'y arrive pas, clairement ! Oh 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 ! Ah bah non ! Bah, ils ont fait ça sous la douche ? Mais ça a été rapide ! Bah non, parce qu'en fait, t'as lui qui... Oh ! Mais ça suffit ! Allez, tu vas faire crac crac dans le placard ! Tout ça parce que t'as lui qui doit aller pisser ! T'aurais pu aller ailleurs pisser, quand même ! Oh, et laisse ce gosse tranquille ! Le gamin, il va se gérer tout seul ! Mais petit Matisse ! Mais mange ! Y'a des restes partout ! Bon, allez, va manger les trucs qui traînent partout ! Va, mon p'tit haut ! Bon ! Bah, pour Esther, c'est compliqué aussi ! Oulala ! Qu'est-ce qu'il se passe dans ce petit placard ? C'est... Hey ! Mais en fait, je suis en train de me dire, là, Lionel et Hélène, la première fois qu'ils ont fait crac crac, c'était dans le placard aussi, hein ! Ben voilà ! Il faut oublier une première et une dernière ! Je dis pas que c'est vraiment la dernière, mais bon ! Quitte à ce qu'il revienne... Qu'il revienne lui et qu'elles soient encore en vie, on sait pas ! Avec tout le nombre de fantômes que nous avons dans le jardin, on sait pas trop ! Bon, rien ne va plus dans cette maison ! Tu vas venir t'occuper de ta fille, s'il te plait ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Ah ! Ça revient ! Les randoms qui viennent s'occuper des gosses ! Dégage ! T'es gentil, mais fou le camp ! Bon sang ! Allez ! Tu vas changer la couche de ta fille et tout, là ! Choupi, là ! Merci monsieur, mais vous êtes pas obligés de rester, hein ! Vous pouvez vous barrer, s'il vous plait, merci ! Ah ça, pour manger ! Il est fatigué ce gosse ! Il faut me faire des saletés ! Il est jamais fatigué ! Je suis tombé dans les pommes parce que j'ai mangé ! Je suis un gros naze de gosses ! Punaise ! Saleté ! Super ! Merci Lionel de ton intervention pour avoir cassé la maison ! Ah ! Comme quand même tirer un coup, ça lui va pas ! Il est où ? Ce machin, là ! Il arrive là ! Qu'est-ce que tu fais ? Voir ce qu'il se passe ! Non, tu vois rien du tout ! Tu vas te coucher ! À 6-7 heures du matin ! Moi, j'en peux plus des Sims ! C'est de plus en plus galère ! Cette famille... C'est de plus galère ! Bon, moi, je vais vous laisser là ! J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu ! Voilà ! C'était la nouvelle année ! Une creepy et crappy année pour les deux Saint-Paul ! Je vous fais des très gros bisous ! Je vous dis à la semaine prochaine pour la suivi des dégâts challenge ! Aux autres choses sur ma chaîne ! Allez, salut ! Me letsin ! Ils sont bloqué ! Enята, nous nous déוהons de・ flopir ! Et moi, meus bisous !